bref salut on se retrouve du coup sur Fernbus j'avais prévu de le faire et je l'avais dit je crois dans une de mes vidéos de ETS2 mais j'avais pas trouvé le moment donc vu que la configuration des touches est un peu plus compliqué que sur Eurotruck alors que c'est déjà pas très simple là j'ai tenté de faire un truc je sais pas ce que ça va donner pour une histoire de copyright je pense que je vais enlever les musiques même si c'est dommage parce qu'elles sont vraiment vraiment sympa et on va les virer comme ça on est tranquille je vais virer d'ailleurs celle là aussi c'est franchement chiant voilà et on va par contre lancé un mode carrière parce que ça donne ce que le mode libre est bien aussi un mais je ferai pas tenter ça navette fixe bus c'est pas une chance on peut avoir la fixe bus et comment ça se passe alors où je peux commencer parce qu'en fait en Lyon à une europe nouveau concret et je sélectionne les secteurs comment comme ça la vie sélectionnée n'est pas encore disponible comme ville de départ vous devez d'abord voyager jusqu'à cette vie pour être débloqué d'accord et je fais comment ça c'est un peu chiant tu veux faire une carrière tu peux pas c'est quoi le truc alors attends par exemple on est à berlin c'est gratuit une gorge donc faudrait voyager jusqu'à là quoi ok donc on commence à berlin et on va se rendre à n'importe quel des points pour pouvoir le commencer en fait mais d'une que c'est ça suivant alors choisissez arcade pour automatiser la plupart des fonctions du véhicule est réaliste manuel complet des fonctions du véhicule vous pouvez changer ce mode plus tard j'aurais bien fait réaliste mais la dernière fois j'ai pas réussi à démarrer avec ce mode là né au plan et d'ailleurs man je crois que c'est celui-là que j'ai configuré principalement aurait commencé avec un truc pas trop arme non plus il ya des grands trucs à 100 dlc excusez-moi voilà mode de contrôle réaliste date heure météo allé aléatoire c'est parfait est ce qu'on va réussir à démarrer le bus ça c'est autre chose normalement j'avais réussi à configurer en tout cas en mode piéton parce que la dernière fois c'est un vrai merdier aussi ça je vais devoir du coup me pencher pour le faire mais et c'est pas capable ah et niveau optimisation franchement c'est pas ça du tout alors je sais pas pourquoi mais bon là j'imagine qu'on est au dépôt c'est ça alors comment on ferme la porte imagine que c'est la fermée porte avant c'est ça ok démarrer le moteur démarrage du moteur j'ai fait maintenir je fiche pas activer l'affichage de destination avec z on va peut-être faire dans l'ordre dans mon lit c'est ça qui m'impose ok sans voyageurs d'accord si tu veux mettez le contact avec i ou bouton 21 ok ah fallait rester appuyer on est d'accord activer la climatisation mais il ya plein de trucs qui sont sur le clavier ça c'est franchement chiant appuyer et maintenir le frein avec un passé au rapport supérieur voilà à quoi des séries le frein de parking ok du coup maintenant on est bon c'est ça vraiment la vue se recentre et j'ai l'impression qu'il est comme il a beau être vieux mais il est moins bien optimisé que le jeu ce bus que je regardais sur youtube il ya pas longtemps par contre qu'il est vraiment très très beau c'est clair comment on utilise le gps le frein gps les diats c'est en appuyant c'est quoi on sait pas trop mab il faut appuyer sur la map magie ok donc par exemple on est à berlin et on veut se rendre à un point de départ comment on fait on sait pas trop en fait faut tout découvrir en mode libre pour pouvoir c'est quoi ça arrête bus c'est h oh mais il faut zoomer comme un malade des stations service ça c'est bien faire de repos ces numéros là c'est c'est quoi le numéro de la route c'est c'est pas facile à identifier en fait alors mode carrière c'est pas vraiment une carrière du coup partir du moment où on n'a pas débloqué de lieu je cherche des arrêts de bus alors ça sera pas des arrêts de bus concrètement puisque toute façon ouais j'ai aucun moyen de me faire une navigation en fait est-ce que c'est là dedans forum support à planification trajet vous voulez vraiment quitter l'itinéraire actuel oui j'en ai pas mis au fou alors si je veux aller là navette c'est clairement pas c'est clairement pas ça je pisse pas voilà les DLC on s'en fout il n'y a rien de clair dans jeu surtout pour un mode carrière qui est censé quand même te guider un minimum et apprendre à jouer en fait c'est quoi retour au jeu chargé sauvegarder paramètres planification trajet je sais pas comment faire mieux ok donc c'est fermé d'accord il faut freiner avant pardon voilà il est passé au rapport supérieur je vais essayer le fin de parking là on est bon je vais devoir rouler comme ça à l'arrache sans savoir où je vais c'est ça votre concept le ressenti au volant par contre est bien meilleur que les réglages que j'ai fait sur le TS2 je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris mes clignotants là je sais pas pourquoi mais il ne les a pas pris les essuie-glaces il n'y a pas de problème c'est pas du tout là que je les ai mis en plus les essuie-glaces c'est sur le man en bas comme ça c'est bien vous allez voir ça en direct c'est tellement chiant man voilà moi j'ai fait le confort classe donc vraiment j'ai le réflexe à chaque fois de gérer le man donc faut je repasse tout avec celui là ok changer de caméra on recommence on vient ce que j'avais pu mettre comme ça je peux pas me tromper interagir dans le véhicule non démarrer arrêter le moteur on laisse clignote en droit voilà on dirait ça je vais mettre comme sur le TS2 comme ça j'aurais pas de doute à avoir quand j'alterne entre les deux jeux clignote en gauche feu de détresse feu de détresse ajouter une affectation je l'avais mis sur ça phare les phares je les mets là régulateur de vitesse je m'en fiche essuie-glaces plus rapide essuie-glaces plus lent donc ouais je crois que j'ai fait ça tout à l'heure valider ok essuie-glaces plus lent valider régulateur de vitesse je m'en fiche afficher la souris la ferme et porte avance on s'en fout rapport supérieur c'est déjà configuré ralentisseur augmenté ça on enlève voilà air conditionné diffuser l'annonce lampe du conducteur on s'en fout voilà on est sur le bon type de car ça fonctionnera j'imagine c'est ça alors j'aime bien ouvrir fenêtre faire mes fenêtres si c'est pas possible sur ce car là je vois pas l'intérêt c'est pas grave et de pas pouvoir mettre un point de destination ça c'est aberrant je le comprends pas c'est automatique à ce moment là d'avancer tout seul si on n'avait pas complètement frais il n'y a pas une vue externe directement c'est vrai que ce bouton là me permettent de faire la vue externe et que genre je mette un autre bouton celui-là par exemple on va faire ça un autre bouton pour faire la vue interne bon on peau file donc sur le man on se trompe pas changer de caméra non donc c'est pas changer de caméra qu'il me faut caméra 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 écran du conducteur abaissement vu à la troisième personne c'est ça donc vu à la troisième personne là dessus et vue première personne là dessus et du coup j'enlève le changer de caméra et là du coup ça aussi ça donne quoi première personne troisième personne ben voilà par contre j'aimerais bien pouvoir avancer en fait j'ai pas de passager mais je suis pressé très sensible accélérateur on va rester comme ça pendant 20 minutes très très sensible au niveau de l'accélération non 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 tu rêves non si c'est comme ça à berlin à circulation j'y mettrais jamais les pieds déjà que j'ai pas envie d'aller en Allemagne si on n'écrase pas le frein il continue à rouler normal donc la clim ça se met ici j'imagine Wi-Fi désactivé, Wi-Fi activé, activé la kitchenette, les toilettes, manque de lecture, moi je met tout en tout cas niveau immersion par contre c'est top, il faudrait juste que je puisse virer les rétros là bien qu'ils sont quand même utiles donc au début quand on connaît pas trop le jeu vaut mieux les laisser mais après le faire que vraiment avec les rétros qui sont intégrés au quart sauf qu'il est quand même assez loin il faut pouvoir le voir et le jeu est beau par contre donc il n'était pas comme ça au tout début quand il est sorti donc ça prouve bien qu'il a quand même reçu des mises à jour et donc ouais j'ai dû enlever les radios parce qu'en fait les musiques sont clairement pas libres de droit c'est au contraire des musiques genre ils appellent ça flash bass FM mais c'est un petit clin d'oeil à flashback FM je crois de GTA Vice City etc et GTA 3 c'est vraiment des musiques de cette époque là et du coup elles sont excellentes j'adore il y a même d'ailleurs des musiques de GTA mais ouais je me ferais direct strike sur Twitch il n'y a aucun intérêt je pense qu'on va pas aller à droite hein je serais même David Gruget là parce qu'ils attendent leur que leur bouchon se dé... ouais je sais même pas si ça sert à quelque chose qu'on va se taper une bagnole en pleine face ouais le fait de pouvoir regarder à gauche comme ça mais que ça sorte pas la tête c'est un peu dommage en même temps je pourrais pas y aller à la fenêtre mais pas pouvoir ouvrir la fenêtre c'est franchement chiant c'est quoi ça ABC Store ouvrir fenêtre du coup je veux pas sur ce modèle là on peut peut-être pas ouvrir la fenêtre en fait je vais juste voir si ça marche non c'est verrouillé ok sinon on peut aller tour voir peut-être euh... ou peut-être pas la route est foncée c'est qu'on va pas y aller vous allez voir vous savez les croix là comme sur ETS on va aller à gauche essayer de trouver une voie rapide qui va nous amener ailleurs si c'est censé être comme ça Berlin au niveau de la circulation soit ils sont allés dans l'excès et du coup voilà soit c'est ultra réaliste et dans ce cas là clairement qui a envie de rouler là bas surtout faire le métier de chauffeur de cartes tu pars en voyage tu t'attends je sais pas deux heures en pleine ville avant de pouvoir t'engager sur une voie rapide par contre leurs feux qui préviennent quand ça va repasser au vert ça j'aime bien si tu piles par contre ça bloque les roues d'accord il n'y a pas d'ABS là dessus sur un truc aussi moderne j'ai pas le droit d'aller tout droit c'est gris ou alors c'est une route qui a pas été découverte il n'y a pas un moyen de baguire la lumière dans la tronche là il n'y a pas de pare-soleil il n'y a rien on va pouvoir mettre des lunettes de soleil simplement ouais je l'avais dit donc voilà ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit pas découverte c'est juste que vu qu'on le voit très 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 ce truc là on va en savoir mais bien sûr il y a toujours des voitures qui en viennent c'est logique c'est logique Je fous un peu le bordel. Très sympa l'optimisation c'est pas ça c'est censé être un jeu ultra bien mais c'est pas vrai les routes là si on lâche le l'écran du gps des yeux c'est foutu Ils ont foutu partout des boissons issues c'est quoi l'intérêt ? C'est censé être grand comme jeu normalement il y a quasiment toute l'Allemagne logiquement et si tout est fermé Ils aiment les feux rouges là bas Tout est bouché partout Moi je voulais pouvoir prendre des passagers etc mais là on peut pas en fait On va trouver un point de dépôt, une gare, peut-être un aéroport C'est sûr que visuellement par contre c'est beau Si Euro Truck était fait comme ça ça serait cool C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est parti. 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 Le done UC&P expector assisti. Désolation see. La signalisation, on n'y voit rien. On ne sait pas si dans cette direction, on va à tel endroit. Il n'y a rien. Ce n'est pas Super-U mais que l'on n'y voit rien. Si jamais. C'est boire. C'est même pas un aéroport ça. Ça doit être le retour Eiffel aux Allemands. On peut nettoyer automatiquement le filtre à particules. Ça aurait été cool de pouvoir régler les rétroviseurs. Ça, ça aurait été une fonction sympa. Apparemment, on ne peut pas. Les feux sont suffisamment longs, on va éviter de perdre du temps. La route disait aussi... Vous voyez, c'est n'importe quoi. À quelle distance ça apparaît, ce truc-là ? En fait, le GPS est beaucoup trop zoomé. Donc, du coup, on ne voit rien. Limit, il faudrait enlever l'affiche AGB là, parce qu'il ne sert à rien. Et regarder que l'autre. On ne peut pas zoomer, dézoomer. Le jeu est beau. Il se voulait plein de promesses, etc. Mais on en est loin. À part la conduite qui est vraiment très bonne. Bon, la direction est très, très ferme. Je ne sais pas si sur un quart, c'est pareil. Clairement, les mecs, ils doivent être épuisés au bout de 10 minutes. Un pass à droite. On peut faire comme eux. Voilà, c'est un jeu où tu fais de la voie rapide en autocar. Il n'y a que là que tu peux rouler un tout petit peu. Les voies d'insertion sont aussi nulles que sur le TS2. C'est-à-dire totalement ridicule en taille. Lui, il a freiné, on ne sait pas pourquoi. On va essayer de le savoir. Donc là, on va vers les psy. Vas-y. OK. C'est sûr. OK. j'ai pris un coup dans le volant à cause de quoi le vent que j'ai eu quand la voiture est passée à côté de moi si c'est ça ça a un peu poussé dans l'excès quand même manque de sensibilité la direction à haute vitesse le piscic c'est par là pour aller psy ben c'est une autre ville voilà on va aller à l'épsi ça permettra peut-être de rajouter un arrêt pour des des passagers tout de la droite et bon c'est bon on a passé tellement de temps dans la ville pour rien on va pas faire que ça. Les chutes de framerate aussi j'avais remarqué ça la dernière fois quand j'avais essayé le jeu. C'est clairement pénible. Donc le pique c'était pas cette sortie ou quoi ? Je me suis gouré c'est ça ? C'était la prochaine ? Alors c'est pas celle là. La vue rétroviseur par contre est magnifique. C'est super net, super beau. C'est presque photoréaliste avec les reflets et tout ça. Un peu de scintillement mais franchement rien de méchant. Ah les proportions c'est pas pareil qu'avec un camion là, enfin avec la simulation de camion donc du coup c'est un peu compliqué. Yaronflex de quoi ? Bon ça yaronflex. Vous allez choper vos ronflex en pokémon ? Non non mais laisse moi passer toi. C'est pas vrai ça. Bon flex mais attends on va. Qu'est-ce que vous racontez ? Il fout lui ? Je suis le panneau les psys qui me ramènent sur une autre autoroute et je suis toujours pas arrivé. Je sais pas où c'est. Allez franchement vous racontez n'importe quoi. Il y a des ronflex shiny je crois que ça n'existe même pas. Quoi c'est pour me dire que vous l'avez chopé en pokémon mais vous l'avez déjà en plus. Ah n'importe quoi putain ! Vous l'avez appelé ronflex ? Ah bah j'arrive, j'ai bientôt fini, j'arrive. Au moins que j'arrive à la destination, parce que sinon la vidéo ne servira pas à grand chose. Une fois sur YouTube. Proflex. Sous-titrage ST' 501 Roule vite lui. L'effet sur les roues est un peu bizarre, quand il pleut ça rendait bien, mais quand il ne pleut pas c'est bizarre. Je prends son aspiration. Oh ça c'est pas bon. Il coupe la voie. Non mais les allemands vous êtes des tarés quand vous conduisez, c'est un truc de dingue. La sensation quand tu freines fort par contre c'est sympa. Alors pourquoi là la route est rouge ? Pardon. Il y a trop besoin de tourner le volant, surtout quand on roule à cette vitesse là, normalement il y a moins besoin de ça. Elle est où cette sortie là ? C'est pas encore là. L'aéroport, c'était l'aéroport. Un avion qui était dessiné là ? Les textes, ils mettent du temps à apparaître. Non mais c'est quoi ça ? Ouais c'est bien un aéroport. Les aspérités sur la route, on les sent bien. Ah c'est bon, il a eu le temps de s'engager, je voulais lui faciliter les choses mais il n'y a pas pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, je tourne beaucoup plus le volant que ce qu'on voit à l'écran donc c'est nul. Ça doit être dans les réglages à mon avis. Parce que du coup en fait c'est très bien fait quand on roule en ville mais par contre quand on roule sur les autoroutes j'aime pas du tout la sensation. Vas-y je te laisse passer, voilà t'es content. Le volant il devrait tourner comme on le voit à l'écran en fait. Là je suis obligé de le tourner presque à 90 degrés pour tourner tout simplement. Oh les lags, c'est n'importe quoi. Ah l'optimisation à chier. Au moins que j'arrive à l'aéroport. Si ça peut me rajouter un point de destination pour quand les enfants jouent. En tout cas logiquement c'est tout droit. C'est pas à Lépsic l'aéroport c'est ça ? On va plutôt aller à Lépsic parce que franchement je ne vois pas rouler encore longtemps comme ça. La sensation est pas top. Alors c'est où Lépsic ? C'est à gauche. On profite du feu vert. Ça freine très très bien par contre un car. Peut-être même un peu trop. Ah c'était vert. Oh la la. C'est pas grave. J'ai testé le freinage on va dire. Non mais sérieux. L'IA est à chier. Chers passagers, bienvenue à Lépsic. Ville que je n'arrive pas à prononcer. Mais la circulation a l'air meilleure quand même qu'à Bernard. Autant de voies sans issue, ça ça n'a pas changé. Donc ici il y a un dépôt c'est ça ? C'est pour ça qu'il y a une maison d'affiché. Je crois. Parce que si je fais ça, on a quoi ici ? On n'a pas grand chose. On a rien du tout. Donc faut peut-être aller à ce truc là. Au dépôt. Ah non le dépôt c'est là où on démarre. Donc point d'intérêt. Donc là ça serait à droite et deuxième à droite puis à gauche. À droite puis deuxième à droite et à gauche. Ok, on va ici. Et après on s'arrête là. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de votre ville et de votre jeu. J'en ai marre de votre ville et de votre jeu. Oh c'est passé. Ouh ! Allez quand même. Donc deuxième à droite on a dit. Puis à gauche. D'accord, deuxième à droite c'est une impasse. Il se fout de moi allez. Je suis censé le découvrir comment le point d'intérêt si je peux même pas y aller. Comme ça visuellement là en regardant. Voilà, tout est en impasse. Mais c'est quoi ce jeu ? Tout ça c'est en DLC c'est ça ? Oh j'en ai marre. Allez barrez-vous sérieux. Je m'en fous. Même les flics. Je m'en tape. Je vais te mettre des points d'intérêt que tu peux pas aller voir. Parce que t'as pas le DLC ou il t'explique même pas pourquoi en fait. Il t'aime pas c'est tout. Et qu'on peut s'arrêter là bas on s'arrête. J'entends du bruit là je sais pas ce que c'est. Bon allez c'est ça me fait chier. Bon on arrête. Je vous dis à plus les gens et je vous conseille pas ce jeu là. Même si la conduite est sympa à part quand tu roules vite. Mais voilà je vous conseille pas. Donc dirigez-vous plus vers The Bus ou Bus Simulator. Je crois c'est le 21 dernier. Mais ferme bus laissez tomber. A moins que j'ai raté quelque chose mais là je peux même pas me planifier d'itinéraire. C'est très mal conçu le mode carrière j'en parle même pas. Il n'existe pas pour moi. Donc voilà. La prochaine fois j'essaierai d'avoir The Bus. Et ça sera sûrement beaucoup plus sympa. Même à regarder pour vous. Allez bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada